... Merci. Parfait, on va pouvoir y aller. Joël, bonjour, comment ça va depuis hier ? Écoute, ça va bien, Jean-Yves ? On va pouvoir commencer cette deuxième conférence. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là pour ce deuxième talk à propos du tourisme, développement durable et sport de pagaie. Vaste débat s'il en est. Et on a des invités pour prolonger un petit peu la discussion de ce qui s'est dit hier avec Henri Bourgeois-Costa, qui nous fait l'amitié de revenir nous voir ce matin et qui interviendra aussi. Nos invités, je vous présente tout d'abord Céline Reculé, de la Fédération française de canoë et kayak. Céline est directrice technique adjointe de la Fédération en charge du développement et de la formation. Elle va nous expliquer un petit peu tout à l'heure des exemples et la position de la Fédération sur le domaine du tourisme et développement durable. À ses côtés, Jean Pinard. Jean Pinard est directeur du comité touristique d'Occitanie. Il a beaucoup d'expériences et beaucoup d'exemples à partager avec nous sur ce qui se passe dans son territoire, mais aussi d'autres, bien sûr, puisqu'il en rencontre beaucoup d'autres, autour des sports de pagaie. Et puis, nous avons aussi David Paquet du cabinet Alliance, un cabinet spécialisé dans le tourisme et aussi, évidemment, associé au développement durable, qui va introduire un petit peu le propos avec un exemple, deux exemples de rivières où le tourisme et son développement ont été associés à pas mal d'études et des exemples sur lesquels nous pourrons rebondir et lancer la discussion. Donc, David, je te donne la parole. Voilà, we've got three guests this morning. We've got three special guests. Our friends have come back from yesterday. And then today, we've got David, who's going to be starting. He's an expert in sustainable development. And he's going to start with a small presentation to set the question and the debate because we are in line with what happened yesterday. Yesterday, we saw our situation. And then today, we are having witnesses that will be talking to us about sustainable development and experience in that field and ideas in that field. We have Jean Pinard, who is an advisor in tourism and tourism development. And we've got Céline Reculé, who works for the French Federation of Kayak, who has quite a few things to tell us as well about this topic. So, you will be intervening, the three of you. David, you are the one starting with the presentation. And don't forget that I'm translating for our friends as you speak. So, you know, every one or two minutes, give me a bit of time. Thank you very much. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter deux exemples sur lesquels on a travaillé en termes de développement qui ont en commun le fait qu'on est sur des rivières qui sont peu développées. Donc, la rivière alliée, principalement sur sa partie autour de Clermont-Ferrand, entre Brioude et Vichy. Et puis, une deuxième rivière, la rivière Ciron, qui est en Gironde, près de Sauternes, qui est un affluent de la Garonne, qui est une rivière assez fermée aujourd'hui, fermée par la végétation, et qui a été réouverte il y a seulement 8 ans et qui n'est pas encore totalement réouverte en termes de barrage et de navigation. Les deux points communs... David wants to use as examples two rivers. One is from his Alliés, in the center of France, and the other one is a river in the southwest. They've got in common to be quite underdeveloped rivers. They're quite closed by vegetation. And so that's, you know, the idea is to develop these rivers. And so the witness is about how they did it. Alors, le point commun sur ces deux rivières, c'est qu'on a à la fois des élus qui nous disent qu'on voudrait faire du développement parce que c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour l'attractivité du territoire. Et en même temps, on est à l'écoute par rapport aux partenaires sur l'environnement avec des craintes sur les niveaux de développement. Donc comment on peut arriver à maîtriser le développement, maîtriser les nuisances qui peuvent y avoir par rapport à ce développement. Bien évidemment, on parle de loisirs et de tourisme avec un rapport sur l'économie. L'économie corrective, ça signifie qu'on est principalement aussi sur des prestations payantes. Alors, the problem they have in this development is that there is on the one side, they've got the politics who say we want economical development, so we want something to happen with these rivers. And then on the other side, there are different environmental partners who say, OK, let's develop, but be careful with the environment. So that's quite a typical situation of I want to develop, but not too much. Et donc la manière dont on a travaillé à chaque fois, c'est de concevoir les lieux qui vont accueillir, que ce soit pour du bivouac, que ce soit pour des pôles d'accueil, développement de location ou d'animation. Et on a essayé d'organiser les choses pour éviter que justement le bivouac ne passe partout, notamment dans des zones préservées ou dans des réserves environnementales pour essayer de gérer les éventuelles nuisances. Alors vous avez ici une carte qui nous a permis de localiser les points de développement, les points de chute, les points de rencontre. Et sur la rivière Alliée, on a une particularité qui est très intéressante. Et Jean Pinard la soulignera certainement tout à l'heure. C'est qu'on a l'arrivée d'une voie verte qui va longer la rivière avec des points de connexion sur des plages, des lieux où on a des clubs de canoë et kayak. Et en même temps, on est longé par la voie ferrée, la possibilité de pouvoir faire du transport en train, au moins pour le retour des clients. Ensuite, on a analysé techniquement tous les tronçons pour expliquer où est-ce qu'il fallait plutôt faire du développement, où est-ce qu'il fallait plutôt freiner. Donc, cette première carte corresponde à l'analyse qu'ils ont fait de la situation et de la situation de géographique. Pour assurer que il y a une correspondance entre les différents points de rencontre ou campes avec un chemin de cycle qui existe déjà ou avec les trains. Donc, la première chose est de dire que si on le fait, on ne le fait pas sur notre côté, on le fait en pleine coopération et en conjunction avec les systèmes de voyage et de tournoi existent. Et si je zoome un petit peu plus sur des tronçons, alors je suis chez moi, c'est un tronçon que je maîtrise bien, puisque nous avons un club ici à Long, au-dessus de Cournon. Et donc, il y a eu toute une réflexion sur les liaisons, les zones de bivouac, les zones d'animation et même, et j'étais en webinaire la semaine dernière avec les élus là-dessus, la question de la baignade en rivière qui, la plupart du temps, est interdite. Donc, ça correspond à l'analyse qu'ils ont fait des possibilités pour les night-stays, même pour les piscines, les places de piscines, les piscines de piscines, qui sont normalement fermés et forbidden. Donc, ils ont ouvert des piscines, et c'est classifié comme intéressant, très intéressant. Donc, il y a une analyse des possibilités et une classification des différents potentiels. Excellent. Et ici, vous avez un exemple sur une réflexion autour du bivouac. That's his turn. Sur le bivouac, c'est est-ce qu'on organise un minima ? Ça veut dire qu'on indique une carte et on laisse les gens se débrouiller. Et un des partis pris, ça a été aussi de dire on va essayer de proposer plus parce qu'on sait que le pratiquant organisé, c'est une toute petite partie du potentiel. On le voit d'ailleurs sur les campings. Et que si demain, on propose du locatif au bord des rivières, comme c'est en train de se faire sur la randonnée pédestre, on va favoriser l'arrivée de bivouacs, l'organisation sur plusieurs jours. C'est un exemple ici d'aménagement. So not only you've produced maps to establish where things should happen, but you've also decided to go further into the project and to physically build spaces that correspond to the various stages, to the various points that you defined earlier on. Parfait. Et puis pour terminer, pour la rivière Alliée, il y a une réflexion aussi de fond qui animait les élus. C'est de se dire qu'on intervient à la fois au service de la population locale sur un loisir de proximité avec l'appropriation de la rivière. Et c'est très important parce que c'est le respect de la rivière en premier lieu et c'est la transmission de valeur. Et dans un second temps, un volet plus touristique, j'ai parlé d'attractivité tout à l'heure, de retombées économiques et c'est là où on vient de la réglementation du territoire. Et donc c'est spécifique pour les populations touristiques. Comme vous pouvez le voir, et il prend en compte les routes, les restes au nuit, l'accès, etc. C'est une approche holistique. Et maintenant, le second exemple sur la rivière Ciron. Donc on est au milieu d'une zone viticole très importante. Le Sauterne, pour ceux qui savent apprécier, Sauterne est grave, d'ailleurs, sur cette zone. Et vous voyez un petit peu ces ambiances très végétalisées. Et là, on a une particularité, c'est qu'on a une haie qui est millénaire, qui est très importante. Et pour l'instant, sur cette partie-là, on est coincé entre deux barrages. Ça fait une douzaine de kilomètres. Deux barrages avec des ambrogliots de ferraille, donc qui sont totalement infranchissables. Et ces 12 kilomètres ne sont pas encore nettoyés. L'enjeu, c'est qu'en amont et en aval, ça navigue déjà. Et la réflexion avec les élus, c'est de voir comment on peut ouvrir cette zone tout en maîtrisant la pratique. Et notamment, il y avait une peur très forte, c'est la pratique économique qui se développe à grande échelle puisque à moins de 30 kilomètres d'ici, on est sur la l'air, la l'air qui débouche sur Arcachon et qui génère 20 000 personnes par an. Et c'est surtout ce que ne veulent pas les élus sur cette rivière. Un deuxième exemple est un rivier au sud-ouest de la France. C'est au milieu des vignes et des forêts. C'est totalement sous-exploité. C'est pas exploité au moment. C'est un environnement complètement naturel. C'est entre deux dams. C'est environ 12 kilomètres. Et, of course, l'expectation de la politique est de développer ce site, mais pas trop. Parce que, à côté de ça, il y a un autre rivière qui est exploité avec 20 000 personnes par... 20 000 personnes par an. Oui, 20 000 par an. Par an, par an, par an, Ce qui est trop trop, according à la politique locale. Donc, comment avez-vous fait ça ? Comment avez-vous fait ça ? Parce que là, il y a du challenge. Alors, on a organisé des tableaux d'une vraie écoute avec la population. On a intégré, bien évidemment, les gens de l'environnement, les gens du canoë kayak pour essayer de discuter et de pouvoir trouver raisonnablement de développer ce site. Et sur la zone de protection qui nous préoccupait, dans un premier temps, on a prévu de contraindre la navigation commerciale sur cette période. Ça veut dire que quand il va y avoir réaménagement du barrage, nettoyage du barrage et nettoyage de la rivière, toute la pratique commerciale qui aujourd'hui est gérée que par des clubs, on est parti sur un principe de quota journalier et sur un principe de descente encadrée. On est sur un environnement qui a haute valeur ajoutée. Donc, l'idée, c'est de faire passer des messages, c'est de donner de l'information. Ça n'est pas de descendre, faire une pratique sportive, d'autant plus qu'il n'y a pas d'enjeu, mais c'est vraiment de préserver. Donc, la technique qu'ils ont utilisé pour affronter cette situation est, ils ont organisé des tables rondes avec des NGOs locales spécialisées en situation environnementale et ils ont décidé d'aller pour une limite physique autour de ces rivières et de les limiter à des business et de tourisme et non pour sportive activités où il n'y a pas de débatte. Et dans deux ways, la première est des côtés, c'est ce que vous voyez dans les environnements pour l'instant. Et aussi, c'est qu'il faut être guidé pour qu'il y ait quelqu'un avec les touristes chaque fois qu'ils atteignent cette rivière. Donc, deux aspects pour contrôler, côtés et guider. Et pour terminer, on se retrouve comme sur la rivière Alliée avec cette notion de pôle d'animation, de point de rencontre, toujours vélo, canoë, avec des arrivées vélo là aussi avec une voie verte qui sont communs avec la pratique du canoë et notamment sur cette partie qui va être limitée entre Cazeneuve et Villandreau. on a prévu qu'on puisse arriver en bateau ou on puisse arriver en vélo, repartir en bateau ou en vélo selon les cas de figure et que c'est vraiment un point d'accueil. Et tout a été aménagé sur ce principe. Same issue as with the first example. In the end, they ended up with a plan that corresponds to the biking possibilities, to the train, so that there is a consistency in the approach where things correspond to an existing network, to an existing system rather than being developed independently. It's integrated into existing networks. Et pour finir, on a négocié du coup avec les acteurs économiques locaux et les clubs kayak le principe des quotas, l'organisation des parcours et le fait de s'engager sur la réflexion de la rivière avec pour chacun de l'observation, du nettoyage de rivière, une participation. Sachant qu'il y a un syndicat de gestion de la rivière qui lui-même réalise les travaux pour avoir parcouru cette zone interdite. On a des arbres qui font 1,50 m de diamètre. Donc, il y a un gros travail de nettoyage. Donc, il y a un problème dans ces deux exemples qui semble être la négociation, la coordination, la négociation et la discussion avec les NGOs locaux, avec les clubs locaux, avec la politique locaux. Et ça semble être... I mean, that's one element we are trying to find ways for sustainable development and certainly negotiations and discussion is one of these aspects. On voit bien dans ces éléments de développement durable que finalement, l'une des clés, ça a été la planification, la discussion, la négociation avec les différents partenaires locaux, politiques, NGOs, clubs. Voilà. Absolument, oui, oui. Et on est sur une rivière qui est oubliée et moi, je travaille plus sur ces problématiques de zone un petit peu à l'écart du tourisme. Donc, j'étais content de retrouver cette rivière. Mais comme je vous l'ai dit, la crainte est énorme. There was a strong fear because it was a sort of a forgotten river and how would it be developed and what are the risks in the development and obviously, it's been managed quite well. Very good example of... Good development. Très bon exemple. Et ici, quelques visuels sur les points d'information où on veut valoriser l'identité, la richesse naturelle de la rivière. On ne vient pas pour des sensations ou des parcours où on va hurler dans les bois. Au contraire, on veut sensibiliser les gens. Il y a tout un processus autour de ça. Et on a monté quelques produits. On a commencé à monter des produits mixtes, canoës, vélo, pour découvrir la rivière. Voilà, photos of the small constructions they've made to indicate, to show, to road sign the network and the space. Parfait. Merci, David, pour ces deux exemples qui illustrent bien effectivement tout le travail qui peut être fait par les différents acteurs qui peuvent intervenir autour d'un milieu. Céline, Jean, je vais vous demander de rebondir peut-être sur cet exemple. Est-ce que vous pouvez l'un ou l'autre prendre la parole sur le prolongement de cette discussion ? Jean, est-ce que tu peux confirmer ce genre de démarche ? Je crois que tu as un micro là avec celui de David. Je vais demander à David de remettre la... Je vais répondre à ta question, mais je vais demander à ce qu'il remette la carte de l'Allier. Il se trouve que moi aussi j'habite au bord de l'Allier et il faut que je parle plus fort. Moi aussi j'habite au bord de l'Allier et comme j'ai le brevet d'état de Cano Kayak, je me suis enquéri de savoir si les... Il y a environ 50 communes et il y a environ 30 écoles le long du parcours. Quand on a questionné les 30 écoles pour savoir si les enfants de CM2, donc la dernière année d'école, avaient découvert la rivière en faisant une sortie de kayak, zéro réponse. Je commence par ça parce que engager le débat sur le tourisme durable en considérant qu'il y a des gens qui viennent de loin pour polluer là où des gens habitent, ce n'est pas que comme ça qu'il faut le prendre. Si on ne prend pas en considération que les enfants qui habitent au bord de l'Allier n'ont jamais découvert l'Allier, ça ne peut pas marcher. We've got a very interesting debate here that's being launched. Thank you, Jean. Jean is saying very good, sustainable development, fantastic. This crosses 50 communes. Commune is the smallest administrative size in France and there are 30 schools, children's schools. And he says since it's been created, we've had people arriving from abroad to use the space, but zero children, locals, have used the service and this organization. So Jean's question is to say, hang on, sustainable development, does it mean preventing the locals to use the service and attracting, I don't know, Chinese, Americans to come and that's the question. Interesting debate. Jean, you carry on. Just to say that the durable is economic, it's a problem related to the environment and related to the social. And the social part is to bring to the vocation maybe more to the leisure of activities of full nature. And I think that the question of the durable must also be apprehended by the capacity to bring more inhabitants and more of the locals to the practice of the nature. I consider it, I think, I don't know, there's no way time, there's no way there's no way there's no way techniques, there's no way of the management or bad information who are given in front. And I'm sorry, I'm sorry to see that after the pandemic, there's been many French and foreigners of course, who have discovered the nature or who have discovered all the way and that finally, more we practice the sports of full nature, more we respect we are all kayakists, we have never put it in the water, we have never put it put it in the water and I think it's our education of the nature which is a menace. So just to say that he thinks that the sustainable development also goes through the use by the locals of the local structures and that it's so it is a social issue as well as an economic issue and that yeah, that's basically where you stand at the moment. Can you tell us more on this aspect I think that the debate today of the usage of the time free for people who live in the territories touristy and in particular those who live in the territories along the river the usage of the time free which finally will and heureusement the time free is opposed to the time contraint the time of the work the usage of the time free who grand how do we make more performant socialement and I think I consider that the loisirs today are hyper challenged the most challenge of the time of the loisirs it's the vendors of the TV and the question can also be asked the question seems to be the use of free time and of course the use of free time and leisure in outdoor activities is being challenged at the moment by such things as TV or movies and his question is there not more con with TV or Netflix than going out and using a canoe or a kayak tu veux peut-être interroger notre amie Céline peut-être j'espère que ton micro marche Céline on fera réagir aussi Henri à tout ça tout à l'heure notre expert environnement ça sera intéressant de confronter les points de vue Céline est-ce que tu comment tu vois les choses toi comment la fédération française de canoë de sport de pagaie voit les choses de ce côté là je voudrais juste présenter un élément de contexte effectivement sur la fédération et sur les sports de pagaie en France en France on estime à 3 selon les études à 3 à 4 millions le nombre de pratiquants de sport de pagaie par an et environ à 1500 établissements structures qui les proposent qui sont soit des clubs pour un peu moins de la moitié d'entre eux soit des structures commerciales des guides des bases et puis des bases aussi municipales Et si je présente ça c'est pour dire que la fédération jusqu'à présent représentait jusqu'à il y a quelques années ne représentait essentiellement que les clubs de canoë et kayak qui sont donc des associations l'enjeu aujourd'hui c'est vraiment de représenter l'ensemble de la filière des sports de pagaie en France pour permettre une organisation de la profession et pour permettre une organisation des acteurs qui permettent complètement de converger vers cette idée d'aller vers un tourisme durable mais aussi une pratique de loisirs durable et de peser auprès des différents acteurs aussi bien économiques mais aussi bien au niveau des territoires des gestionnaires d'espaces naturels des collectivités et également des représentants nationaux des différents ministères de la police de la FFCK qui a évolué depuis des années jusqu'à ce moment la FFCK était seulement représentant et portant et portant et portant la voix de ses propres et votre ambition est de l'entourer et de devenir la voix de la plus grande proportion d'organisations afin de s'enfermer avec le développement sostenible et de pouvoir s'adresser les politiques sur ce sujet C'est excellent C'est excellent Ce travail qui a été entamé de manière très opérationnelle il y a deux ans avec des acteurs économiques la manière dont on a travaillé pour donner vraiment cette illustration là c'est qu'on a travaillé avec des acteurs économiques avec ceux qui organisent le tourisme des sports de pagaie en France et on s'est entouré de personnes qui font selon nous un excellent travail et qui sont aux prises avec les problématiques de développement de qualité d'accès aux sites de pratique de contraintes locales et d'environnement et on a sur la base de ce travail là entamé une réflexion assez opérationnelle sur la création sur la mise en place d'une démarche qualité qui pourrait aboutir sur la création d'une forme de labellisation qui permettrait de mettre en évidence et de favoriser une élévation de la qualité environnementale et de la qualité commerciale des produits touristiques et de pouvoir la valoriser auprès des acteurs territoriaux et des différents sociaux professionnels des territoires in order to progress in this ambition that the FFCK has they have over the last two years worked in connection with various actors including economic actors in order to the ambition is to create a type of quality label in environmental issues and it's a very interesting statement that Céline is doing if you were here yesterday you remember je traduirai ce que je suis en train de dire en français parce que je fais un commentaire je vais le faire en français d'abord hier nous avons à la fin de notre exposé nous nous sommes avec les professionnels on a eu beaucoup d'interventions de professionnels et il était clair que beaucoup ont réalisé qu'il fallait se prendre en main sur ces sujets et que si nous ne le faisions pas quelqu'un d'autre le ferait à notre place alors je ne suppose pas que vous le fassiez à notre place d'ailleurs ce n'est pas ce que vous faites puisque vous êtes on est en lien mais on voit bien qu'on est dans la même démarche c'est à dire qu'à un moment donné que ce soit les professionnels ou la fédé ou les responsables du tourisme on se dit si on ne le fait pas il y a un législateur un jour qui va le faire dans notre dos donc c'est une démarche très intéressante and I'm translating now yesterday for those who were here you remember that we ended up the meeting saying we must take action and think about and take our own responsibilities because if we don't do it someone else will do it some fancy legislator in Brussels or in Paris will try to act on our behalf and I guess the ambition of the federation is exactly the same it's to say we must move if we don't end in cooperation with the professionals which is a very positive act and if we don't do it someone else will do it in Paris or in Brussels and I guess we don't want that you don't want that it's a very positive attitude j'ai effectivement une illustration de ce qui est déjà arrivé c'est à dire que vous connaissez les fameuses Calangues de Marseille qui sont on en a même parlé hier vous en avez parlé hier un site remarquable à tout niveau et la préfecture maritime la métropole de Marseille le parc national surtout des Calangues de Marseille a pris des mesures drastiques à partir depuis deux ans et qui contraignent l'ensemble des opérateurs l'ensemble des structures qui proposent des sports de pagaie pour accéder aux Calanques et on a bien senti dans les échanges notamment avec la préfecture maritime que si on était en mesure alors quand je dis on c'est un opérateur en l'occurrence c'était la fédération à ce moment là mais effectivement c'est un opérateur de proposer quelque chose qui permette aux autorités locales de faire des choix et d'organiser plus que de faire des choix d'ailleurs d'organiser la pratique sur sur les Calanques ils étaient preneurs et donc ça a bien validé cette intention de dire voyons comment la fédération peut accompagner le secteur socio-professionnel des sports de pagaie pour créer quelque chose qui corresponde aux opérateurs économiques puisqu'on est dans le tourisme là à ce niveau là pour le proposer et l'opposer parfois même à des décisions de gestionnaires d'espaces naturels notamment mais aussi de préfectures qui sont trop contraignantes parce que je rejoins ce que disait Jean tout à l'heure et ce que David apportait aussi c'est qu'on est convaincu que ça n'est pas en interdisant l'accès à la nature et notamment à l'eau qu'on permettra aux différents citoyens de comprendre cette eau et de comprendre ces espaces naturels donc il faut l'autoriser mais en même temps on est conscient qu'il faut aussi pouvoir proposer une régulation qui permette de ne pas apporter une contrainte sur certains environnements extrêmement fragiles trop importantes par rapport aux capacités de cet environnement là on a rapidement parlé des calanques de Marseille hier sur des problèmes d'ancrage de bateaux avec des corps morts qui viennent ramasser les fonds the example that Céline is using to illustrate the ambition of the Federation is the creeks they've got a special name they're called calanques it's the creeks near Marseille for those who know there are bits of sea that goes inside it's absolutely beautiful but of course everyone wants to go there to diving to kayak because it's beautiful and Céline was saying that alongside what we were mentioning earlier on the Federation has been suggesting the préfecture which is the local authority the local competent authority the local police authority has been suggesting a series of actions to handle the situation of how people access to this calanque or do not access and the préfecture is extremely interested and says oh yes please yes please but if we don't suggest the préfecture will take decisions even forbidden and of course we don't want to be forbidden the access the federation doesn't want it the professionals don't want it and so it is for us to bring ideas solutions negotiate with the préfecture with the national parks and again if we don't do it they will do it and it will be it could be dramatic Jean est-ce que cette position de la fédération sur les sports de paguet toi qui as un oeil évidemment sur l'ensemble des sports et particulièrement sur tous les sports outdoor est-ce que c'est est-ce que c'est un modèle est-ce que les autres fédérations agissent comme ça comment ça se passe dans les autres sports je pense que dans toutes les fédérations qui gèrent des activités de pleine nature on est aujourd'hui sur une réflexion d'anticipation plutôt que de subir je vois par exemple les grands trails aujourd'hui s'inscrivent dans cette logique là la problématique à laquelle on est confronté en tout cas nous plutôt dans le secteur touristique c'est une pratique finalement qui est concentrée sur une petite période du temps et sur une petite période et sur un petit espace les calanques c'est exactement ça c'est pas toutes les calanques d'ailleurs c'est celles qui sont les plus jolies et donc les plus fréquentées elles sont les plus fréquentées pendant que les gens sont en vacances et il y a souvent une confusion entre la notion de surtourisme et de tourisme de masse il y a des sites qui sont très très fréquentés mais ils ont été aménagés pour une très grande fréquentation les bases de loisirs par exemple périurbaines et en particulier les bases de loisirs périurbaines parisiennes elles sont aménagées pour accueillir jusqu'à 20 000 visiteurs par jour et ça se passe très bien les sites de pratiques de pleine nature et en particulier les sites qui accueillent des activités de kayak n'ont pas toujours été aménagées comme ça après la difficulté pour nous c'est nous en Occitanie je vous promets qu'au mois de septembre il fait vachement beau le problème c'est qu'il n'y a plus personne donc comment on fait aujourd'hui pour faire venir d'autres clientèles à cette période là et en particulier il y a des clientèles scolaires parce qu'on pourrait les amener à ce moment là et libérer un peu le temps des vacances par rapport à ces clientèles Jean est balancé sur Céline pour dire que non seulement la industrie de kayak mais de ce que Jean dit les autres industries de l'extérieur sont aussi tenter d'anticiper la situation plutôt que de s'être sous le pouvoir et la décision de la politique et il y a aussi balancé sur une idée qui doit être gardée en tête c'est la différence et c'est un très intéressant statement peut-être qu'on peut faire un talk de ça l'année prochaine ou plus la différence entre overtourisme et mass tourisme overtourisme c'est quand il n'est pas organisé pour le nombre qui arrive mass tourisme est un grand volume aussi mais il est organisé et donc les conflits ou les conséquences ne sont pas les mêmes et il y a une grande différence entre les deux merci pour cette précision sur cette différence sur tourisme et tourisme de masse on pourrait la prolonger sur ce qu'on appelle l'écotourisme qui est un développement touristique qui prend appui sur des pratiques de pleine nature par rapport au tourisme durable on peut faire de l'écotourisme en Costa Rica mais si on prend l'avion pour aller au Costa Rica une semaine je ne suis pas sûr qu'on soit très très durable donc ouais ça devient complexe mais au regard de ce que disait David tout à l'heure sur les deux exemples bah ouais il faut anticiper il faut aménager et puis surtout il faut informer parce que c'est un peu trop facile de dire les gens sont sortis des sentiers les gens ont cueilli des fleurs sauf que si on leur dit pas en avant ce qu'ils ont le droit de faire ou ce qu'ils ont le droit de ne pas faire bah c'est pas facile donc ça renvoie à la notion de à la notion de code il y a des codes à avoir il y a des codes à partager et ça c'est aussi le boulot de nos structures moi quand je fais une carte pour encourager et pour présenter tous les sites de kayak en Occitanie bah je suis aussi obligé de dire que il y a certains sites qui se pratiquent à certaines périodes parce qu'on ne peut pas aller tout le temps et puis qu'il y a de la bonne conduite à avoir quand on pratique un sport de pleine nature je suis sûr qu'on fera une conférence l'année prochaine sur ces différences éco-tourisme mass-tourisme tourisme etc Jean is bouncing on the idea to develop on the concept of over-tourisme mass-tourisme éco-tourisme and developing and I said I think next year we could have a conference on this very topic because it's the approach is different and we can't handle the situations the same way depending what type of practice we want to have merci beaucoup thank you very much Jean alors c'est peut-être le moment je pense que ça va être le moment de faire intervenir Henri notre expert en environnement qui est là qui nous fait l'amitié de nous rejoindre Henri je vais te donner la parole est-ce que j'aimerais bien qu'un dialogue s'instaure entre vous parce que je suis sûr que tu as envie de réagir tu peux même prendre ma place si tu veux oui come next to me Henry merci vous avez probablement des commentaires sur ces différentes interventions merci pour ces interventions super intéressantes cet échange super intéressant alors si vous me permettez déjà un petit mot liminaire ces activités elles me tiennent à coeur je les pratique les valeurs que vous défendez elles me tiennent à coeur je les pratique et hier encore je rappelais que dans mes missions et mon travail de plaidoyer de négociateur une de mes principales difficultés c'est que mes interlocuteurs n'ont pas d'expérience de nature et donc pour eux c'est un concept c'est pas une réalité et donc il n'y a pas d'affect il n'y a pas de il n'y a pas de passerelle possible donc ça c'est quand même important parce que la suite peut paraître un petit peu plus dure mais déjà sur le côté développement durable insister sur sur une chose qui est ça c'est une traduction française le mot anglais vous l'avez très bien dit c'est sustainable qui n'a pas tout à fait le terme de durable qui a la valeur de supportable soutenable c'est difficile à traduire en français et c'est pour ça qu'on est arrivé à durable mais en gros qu'est-ce que c'est ce concept de durabilité c'est je le fais un peu brutalement excusez-moi c'est un peu plus subtil que ça mais c'est tordre le bras d'un concept qui était un petit peu plus complexe que ça qui est en gros issu du rapport Meadows dont on a parlé hier qui parlait des limites de la croissance limite de la croissance de la population limite des croissances des activités humaines dans leur globalité de la consommation des ressources donc en fait il n'y a pas trois piliers comme souvent on le dit ou en tout cas ils n'ont pas la même valeur dans le développement durable il n'y a pas d'un côté l'économie, le social et l'environnement il y a l'économie sociale qui s'appuie sur l'environnement si on dégrade notre environnement il n'y a plus de développement économique il n'y a plus de développement social possible et ça c'est quelque chose d'important c'est le premier propos liminaire as a preliminary comment Henry wanted to mention a couple of things first of all he is a practitioner of kayak so he is completely involved with what has been said now he is also an advisor to politics who unfortunately are not always completely aware of the situation we know that if we are interested in these things and one point that is quite interesting because we do these things as through Europeans and we use the English language as a vehicle and we have a difficulty because durable in French means that it's got to last practically at any cost sustainable in English means that it's got to last taking into account the social economic environment so it's more the word in English is more complete more precise more holistic and that's why you referred to the Meadows report that we mentioned yesterday so we've got to be careful this is pure semantic but it's extremely important that's the first preliminary comment you've got another one la deuxième chose c'est qu'on parle d'activités qui sont en soi finalement peu impactantes on va pas se mentir mais la réalité c'est qu'elles interviennent dans un environnement où ce n'est pas la seule activité c'est bien là l'enjeu d'ailleurs c'est que nos pratiques ne se font pas dans des environnements vierges et a fortiori en Europe elles sont sur des environnements qui sont très aménagés vous avez évoqué des secteurs de barrage d'ailleurs il y avait un petit raccourci qui était assez amusant je trouvais sémantiquement tu disais c'est vierge entre deux barrages donc si c'est entre deux barrages c'est pas vierge c'est que c'est complètement aménagé ça veut dire qu'on a détruit la dynamique de la rivière c'est le mot détruit la dynamique de la rivière donc on est sur un environnement qui est très dégradé et donc nos activités nos petits impacts vont avoir et c'est ça toute la difficulté de notre monde c'est qu'on va être sur des environnements qui vont supporter des sommes de gros impacts mais également de petits impacts pour vous donner une idée dans la classification écologique européenne en France on a trois rivières qualifiées de sauvages en tout et pour tout trois à l'échelle européenne c'est 25 donc on est vraiment en train de parler de contextes qui sont très dégradés et sur lesquels effectivement ces enjeux de biodiversité ils sont prégnants ils sont très compliqués on va dire les activités sont difficilement conciliables pour parvenir à un maintien et une préservation de la biodiversité qui est l'enjeu majeur Henry est aussi making us aware that we need to be careful that we do know that our activities are not the most impacting ones I mean a canoe is not like I don't know a nuclear plant or whatever but at the same time there is an addition of elements that make that create the impact and he wants to use as an example the fact that the rivers are being impacted generally and that there is only three rivers that are classified as wild and I'm very proud because one of them is crossing my commune of which I was the mayor for 12 years and it's called the Valserine and it's one of the three rivers that are classified wild and in Europe it's 25 so we are talking about peanuts we have ruined our rivers I mean not us kayakists and yes our activity is not very impacting but it's the sum of what it drags it brings people it brings organization it brings buildings it brings all sorts of things that little by little affect the environment is and du coup la question qui arrivait derrière c'était ses actes cette programmation qui est évidemment la démarche la plus la plus la plus intelligente de construire une approche touristique sur des sur des milieux fragiles elle nécessite une évaluation et une évaluation quasiment en temps réel ça c'est la première partie de ma question c'est ce que vous l'avez prévu est ce que c'est des choses sur lequel il y a des travaux et puis la la deuxième c'était pour il y a des gerade pour répondre à ces enjeux de connaissances d'apporter les bonnes pratiques moi je reste persuadé que le lien humain y prévaut avant tout alors ça peut être celui d'un professionnel de la pagaie mais ça peut être aussi celui d'un professionnel des écosystèmes je vais employer le mot du philosophe français Baptiste Morisot qui parle d'ambassadeur du vivant on a besoin d'ambassadeur du vivant tout simplement pour rendre des concepts qui sont trop nombreux trop compliqués trop différents accessibles au public aujourd'hui finalement au public on lui demande de consommer de façon vertueuse de voter de façon vertueuse de se déplacer de façon vertueuse d'être conscient des enjeux écologiques ça fait une multiplicité telle que finalement être citoyen c'est un travail à plein temps et s'informer c'est un travail à plein temps donc c'est juste aberrant et on a besoin de ces ambassadeurs là je vais vous donner un exemple tout simple et qui est un des exemples qui me marque le plus à la fois en pratiquant de canoë aussi parce que je fais aussi du canoë je fais très peu de rivière mais j'en fais un peu mais en même temps en tant qu'ornithologue passionné de la faune etc au printemps les bancs de galets sont une zone fantastique pour le canoës qui va s'y poser profiter des premiers rayons du soleil sauf qu'au printemps c'est le seul milieu naturel résiduel c'est le seul endroit où peuvent nicher des petits oiseaux qui s'appellent les graveleaux alors ils s'appellent graveleaux parce que c'est un nom qui fait référence à gravier et si ça fait référence à gravier c'est parce que lui comme son oeuf ressemble comme deux gouttes d'eau à un gravier son poussin il est gros comme l'ongle de mon petit doigt il y a deux réserves en Europe qui ont fait le travail d'estimation de ce que devenaient ces poussins l'essentiel vous savez ce qu'ils deviennent sur les sites de fréquentation ils sont écrasés par les pieds des passants qui ne les voient même pas c'est à dire l'oiseau est tellement petit tellement immobile et donc ça évidemment on va pas commencer à se dire il faut qu'on forme les citoyens ou le pratiquant très occasionnel certains vont faire ça une fois dans leur vie une fois par an à cet oiseau là mais il faudrait le faire aussi sur les rondelles de rivage qui va avoir d'autres problématiques sur le chevalier guignette qui va en avoir d'autres ça devient, moi c'est une passion donc c'est logique que je le connaisse mais on va pas demander ça à tout le monde et donc comment est-ce qu'on prévoit ça comment est-ce qu'on met les moyens pour évaluer les pratiques mais également pour accompagner les citoyens et quand je dis moyens je parle pas de panneaux je reste persuadé que les moyens humains sont les plus importants Henry has got a question now for you probably David you will be answering he says all this programming, all this planning is very good but there is an element that needs to be done it's the evaluation of the impact and the success of this planning in other words he explains that we've got to be ambassadors of what do you call nature ambassadors or living species ambassadors and the example he was using when he showed his little finger like this he was mentioning a terrible situation that there are gravel beaches where kayaks and other people like going in the spring unfortunately it's a very important place for a certain bird called the gravel bird and his cheek is about this big and we end up trotting over the poor cheeks and killing them because we're not aware or because we're not careful and we are not proper ambassadors so the question here is more what about the evaluation once you've organized the site do you evaluate is there backfeeding c'est la question alors vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait une notion de charte de navigation qui était signée à travers cette charte la volonté c'était de se retrouver à minima deux fois par an avec les personnes qui développent l'activité ceux qui gèrent le site mais aussi les personnes de l'environnement pour essayer de voir si les mesures qui sont mises en place participent à une amélioration ou à une dégradation pour adapter les mesures j'ai parlé de quotas tout à l'heure peut-être qu'on peut imaginer de relâcher un peu les quotas si on voit qu'il n'y a pas d'impact ou que l'impact n'est pas observé et à l'inverse si on voit qu'il y a des périodes particulièrement sensibles à privilégier on va arrêter l'activité pendant ces périodes-là l'idée c'est vraiment de continuer le dialogue il ne suffit pas de faire des belles réunions avant il faut continuer à se voir à évaluer, à observer et à être à l'écoute les uns des autres David explique qu'il est effectivement une bonne question et qu'ils ont abordé l'issue parce qu'ils ont un charte et quand ils ont créé vous vous souvenez les deux exemples d'avant quand ils ont créé ils ont accompagné par un charte qui le fait compulsor c'est une fois-à-heure assessment de la situation et puis ils font les quotas évoluer selon le niveau de trafic qu'ils peuvent voir et l'utilisation de ce espace naturel qu'ils ont ouvert au public donc il y a des éléments d'informations qui doivent venir avant que le projet soit décide et puis pendant que le projet soit décide vous avez besoin d'accompagner avec un réglé assessment et évaluation merci David je voulais peut-être faire réagir Jean sur l'intervention aussi d'Henri parce qu'on comprend ces problématiques et on comprend bien que c'est l'heure du débat maintenant c'est l'heure du dialogue alors on ne va pas le résoudre aujourd'hui mais est-ce que pour toi on va arriver à l'instaurer ce dialogue parce que tout à l'heure on parlait des graves lots c'est ça toi tu parlais aussi d'autres éléments du vivant qui sont importants c'est les petits humains qu'il faut éduquer et que tu souhaiterais amener à mieux connaître leur environnement est-ce que le dialogue il est soutenable pour le coup ? je valide la traduction un peu facile de touristes moi j'aime bien la réflexion empruntée à l'agriculture qui parle d'agriculture raisonnée ce qui sous-entendrait qu'il y en a une qui n'est pas raisonnable donc il y a des choses qui ne sont pas raisonnables dans la pratique touristique en tout cas moi pour ce qui me concerne le débat il est engagé aujourd'hui à un niveau très très macro c'est est-ce que l'attractivité touristique d'un territoire elle se mesure au nombre de kilomètres que les gens ont fait pour venir chez nous ce débat là malheureusement il n'est pas très partagé moi à titre perso je le travaille beaucoup et je suis intimement persuadé que la croissance de l'économie touristique si on peut encore parler de croissance elle est plus à chercher dans la croissance des pratiques de loisirs qui contribuent à l'économie touristique que dans la croissance du nombre de nuités qui serait fait par des japonais des chinois ou des australiens je dis ça parce que on s'appuie beaucoup sur les clientèles asiatiques et on mesure beaucoup la performance d'une clientèle touristique à partir de la clientèle asiatique et je vais dire pourquoi un jour un élu m'a dit il faut faire venir des chinois et des japonais parce que ça se voit c'est dommage que les africains soient pauvres parce que ça se verrait encore plus donc il faut qu'on sorte de ces espèces de fantasmes de mythes et finalement la question macro elle renvoie à la question plus micro qui est de dire ben oui il y a une pratique de loisirs à développer mais pas à n'importe quel prix pas n'importe quand pas n'importe où et je pense que dans un territoire comme la France et une région comme l'Occitanie il y a largement de quoi faire tourner les pratiquants pour ne pas aller sur une rivière quand il y a des oiseaux qui nichent pour ne pas aller sur des chemins de randonnée quand il y a une reproduction de bouclins ou de marmottes à l'inverse parce que l'autre jour il y avait un débat sur France Inter moi quand j'entends des gens qui nous disent que des bâtons de randonnée nordique seraient accompagnés avec une pratique durable je me dis qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'exagération donc il y a un équilibre à trouver il y a un équilibre à trouver entre le bénéfice du visiteur et du visité parce que sinon ça ne marche pas et on voit bien ce qui se passe à Barcelone à Venise et puis il y a un débat qui doit aussi s'engager entre le bénéfice pour une destination et son environnement parce qu'elle est attractive au regard de son environnement et si on fait des parcs nous on a la chance d'avoir un parc marin qui est unique en France ben oui il y a des contraintes pour naviguer il y a des contraintes pour plonger mais c'est le prix à payer pour qu'on reste attractif the question of Joël was to say you know there is this dialogue that must be established and in touristic environments and developments is it does it continue does this dialogue continue yes Jean says yes but there is also in tourism there are non-reasonable practice and acts and so we need to think when we talk about increasing or about growing or about developing touristique places that it is more important to have people rather than those who come from the other side of the planet and sometimes the objectives are because for economic reason we just think oh we want you were citing the example of Chinese people it's very important to have Chinese people no it's not it's very important to have more people on our rivers because it's good for for people but not necessarily from from China and so there is a new approach to develop when we when we address the issue of developing natural activities that that the politics don't necessarily have always just because because all the time I looked at the pagaies and I think it's a beautiful illustration I don't know if it was wanted to be but in any case it's a beautiful illustration to the idea that it's also to return to the things originals the next week I invite to those who will be there are universities of tourism durable to Montpellier and we will traiter the paradox the paradox it's that finally we look at the future of tourism in the retro because we know very well that we will come back to the train of the night and I'm not sure that the train of the night is the invention of the century but in any case par rapport à ce que c'était il y a 40 ans ben oui c'est quand même plus raisonnable de partir de Strasbourg à la Grande Motte en train que de prendre l'avion de Strasbourg à Montpellier donc il y a des cycles de toute façon ça a toujours été comme ça et il y a un cycle qui s'engage moi que je trouve assez positif et les acteurs de la pleine nature sont des gens plutôt engagés dans ce cycle là et moi je voudrais pas il y a une expression française qui dit que quand le sage montre la lune l'idiot regarde le doigt je voudrais pas que quand on viendrait à critiquer les sports de pleine nature on laisse le Qatar faire des stades climatisés à un moment il va falloir quand même rester raisonnable aussi Jean is mentioning other examples to show this paradoxe that we may have in developing tourism but also and he used the example of these wooden paddles that you can see there saying after 40 years of developing super carbone and plastic paddles some people have understood that at the end of the day maybe wooden paddles is not a bad idea he also mentioned that they are going to Montpellier next week or next month for a meeting dedicated to this paradox so if you are interested you can ask more about this to Jean because they will be debating about the paradox of developing the activity in a way that seemed to be oh well it's like 40 years ago maybe developing night trains to access various sites 40 years ago using night trains was fairly useful now we want the TGV maybe we should go back to night trains and it's just as well to use night trains so there are different elements that are quite paradoxical and that we need to address and rethink in our approach of tourism in the outdoors Yes maybe before we conclude we have a question for Céline to make the link with the remarks of Henri and on the humans who have talked and who have to learn is that for you for the Federation we know that the progress and evaluation of the baguette and the color particularly takes in compte a certain number of important importants on the connaissance environment do you think that the Federation or the sports of the baguette in general do enough and will do enough to meet people like Henri to well know this milieu and in general do you know quite well I would say to respond very sincerely we don't do not yet and not yet it's certain but with the démarche baguette couleur you talked about Joëlle there is a work which is entamated since the end 1990 who works with specialists of the environment and who intègrent knowledge and skills who are liés to the capacity to navigate in an environment fragile so yes the Federation also developed at the schools just for this tool to be used in the school in the school in the now I think my intervention Henry I am to two reflexions c'est je crois que le niveau de responsabilité il se situe de toute cette situation dans laquelle on est aujourd'hui de cette problématique il situe beaucoup au niveau des organisateurs des activités des professionnels et moi je fais partie des gens qui ont une grande confiance dans les professionnels il y en y en a ici que je connais très bien parce qu'ils sont très conscients qu'ils sont assis sur sur leur entreprise la manière d'organiser leur activité c'est la suite de leur activité et depuis que je travaille avec les professionnels je véhicule un discours qui est attention n'opposons pas l'associatif qui serait très protecteur de l'environnement et puis l'économie qui serait lucrative et dans une recherche de bénéfices et puis l'autre élément ça va faire une grosse partie à synthétiser pour Jean-Yves je crois que les kayakistes je parle éventuellement tu as le droit de ne pas être d'accord là dessus sont moins impactants que les pêcheurs par exemple mais sont beaucoup moins organisés y compris au niveau des pouvoirs publics français européens et donc comme ce lobbying n'est pas organisé forcément c'est plus facile on en parlait tout à l'heure quand on échangeait avant la conférence et ça c'est une réalité en revanche et après je m'arrêterai là pour les deux pistes mais je crois que la filière l'industrie des sports de pagaie pour aussi rejoindre le salon sur lequel on est peut travailler sur les matériaux de fabrication les plastiques j'entends les composites mais il y a moins d'impact quand même parce qu'il y a moins de volume sur les composites mais en tout cas sur les plastiques peut travailler aussi sur le recyclage des différents matériels et en France on a des normes assez contraignantes qui nous obligent à recycler régulièrement y compris des gilets de sécurité des mousses et puis les clients demandent du néoprène neuf donc en fait quand le néoprène est abîmé les professionnels se demandent est-ce que je garde mon néoprène mais il est recousu alors les clients ils n'aiment pas bien donc en fait je suis peut-être amenée à faire changer d'avis mes clients par rapport au regard qu'ils ont sur les combis donc ça c'est un sujet qui est vraiment intéressant et les professionnels sont très conscients de ça et l'autre axe sur certaines rivières et certains littoraux sont très liés à l'organisation de l'offre d'activité c'est la fréquentation en véhicules je pense à l'Ardèche je pense à l'Hérault je pense bien sûr à la Méditerranée on va avoir une organisation des activités avec des navettes et notamment pour la location qui engendre beaucoup de véhicules sur des parcours qui ne sont pas utilisés le reste du temps et ça par contre c'est dans la responsabilité justement des organisateurs de l'activité de trouver des solutions pour limiter cette fréquentation de véhicules forcément motorisés aujourd'hui de bus qui remontent les clients vers les départs la question was about the sustainable environment the position of the federation saying do you think that the sector is doing enough and Celine answered in three three different suggestions or three comments the first one is to say you've got to be aware that the pros are aware of their impact or their situation they live in the environment and so whether you are a diver or a kayakist you may not do enough but at least you are fully aware of the situation you're in because you live in your environment you are in it the other aspect is a discussion that we had not last year yesterday is the fact that kayak or other similar activities standard paddle whatever do not necessarily have a great impact for instance have a less impact lesser impact than say fishing the problem is to be able to say it if your voice is not heard and our sectoral voice is not very well heard compared with other sectors that are very well organized and that goes back to the discussion we had yesterday where there was who's going to point out oh he's worse than me or I'm not as bad as so we're going to have to take positions in this situation and the final comment of Celine was regarding recycling of equipment or the use of cars so yes there are possible ways to address the issue in the outdoors and there are topics that we must address because they are the everyday of our practice everyday we have garbage material we have the use of cars the use of vehicles so that's also an aspect that we need to address but this political là je commente par rapport à ce qu'on a dit hier je le refais en français je vous le dire en anglais en effet l'une de nos problématiques au delà des recommandations que tu fais qui sont tout à fait justifiées c'est bien de dire il va falloir s'organiser si les pêcheurs sont plus impactants que nous mais qu'ils ont une voix qui porte plus que la nôtre à un moment donné on va être mis en défaut this is a situation that we mentioned yesterday we need to get better organized with a better voice otherwise other people will point out at us and we will be just there standing up and it doesn't work merci Céline pour ces commentaires alors il y a une question dans le public c'est pas une question juste une remarque et merci pour cette réponse on a parlé hier de l'impact du matériel donc on reviendra pas là dessus c'est je pense un sujet qu'on peut creuser pour les prochaines pour les prochaines années et notamment sur le recyclage de certains matériaux complexes mais pour revenir aux propos et à l'opposition à la question que vous posiez en clin d'oeil est-ce que les pêcheurs ont plus d'impact les pêcheurs ils ont un impact différent et ils ont un impact qui se cumule et moi finalement ce qui m'intéresse c'est qu'il n'y ait pas d'impact c'est à dire qu'en fait en tant qu'humain en tant qu'une des quelques millions d'espèces qui vivent sur cette planète et seulement une des quelques millions et rien d'autre on n'est rien d'autre que ça on est un petit bout de la vie sur Terre qui dépend des autres notre enjeu ça devrait être et je comprends bien votre enjeu professionnel par ailleurs mais notre enjeu ça devrait être comment est-ce qu'on arrive à résoudre à la fois le problème que pose la pêche et le problème que pose le kayak ensemble de façon intelligente et non pas de façon opposée en se disant finalement j'ai un moindre impact mais je fais du lobbying moins bon ce qui est sûrement vrai que les pêcheurs parce qu'ils ont des relais d'opinion chez les politiques etc et en fait ça touche peut-être un sujet on ne va pas rentrer dans le détail dedans mais déjà saluer tous les efforts que vous avez fait en termes d'amélioration de la connaissance des pratiquants sur le milieu naturel mais je pense qu'il y a une urgence qui est de sortir d'une approche qui ne soit qu'une approche de connaissance parce que cette approche de connaissance elle sera forcément limitée la connaissance du vivant c'est quelque chose de gigantesque et on n'arrivera pas à emmener en compétence totale l'ensemble des acteurs etc par contre il y a une approche qui moi me séduit beaucoup qui est l'approche des pays nordiques et l'approche de certains philosophes aujourd'hui qui est une approche d'empathie vers le vivant alors ça c'est quelque chose ça fait un peu ésotérique comme ça mais en gros cette réflexion comment est-ce que je peux me projeter dans la vie de ce qui vit autour de moi et ne pas considérer que la rivière c'est un terrain de jeu il faut qu'on abandonne impérativement ce foutu vocable la nature n'est pas un terrain de jeu des activités de plein air c'est un lieu de vie de centaines de milliers d'espèces dont la survie de l'humanité dépend et cet équilibre là on a besoin de le respecter et pour ça on a besoin de passer par autre chose peut-être que des approches scientifiques pures que des approches de connaissance pures qui sont des approches sensibles qui sont des approches philosophiques qui sont des approches artistiques qui sont des approches empathiques donc un commentaire très fort sur la situation je vais traduire simplement par dire que ce comment qui a été fait c'est de dire à la fin du jour vous n'avez pas de lutter pour savoir si la fishing est plus impactante que la kayak à la fin du jour tout va travailler pour un peu impact donc c'est pas qui est le pire qui est le pire c'est qui va managir pour diminuer l'impact et la deuxième commentaire qui est très intéressante est encore nous sommes dans une approche holistique approche we are part of it and if we don't reconsider our position I hope I'm translating your thoughts well if we don't reconsider our position we are going to face drama there is tears already and so again it's like the business yesterday Coran nous expliquait hier j'étends mon commentaire enfin ton commentaire Coran nous disait hier ouais effectivement il faut qu'on fasse des efforts et d'ailleurs il m'a dit ce matin qu'il avait téléphoné à son usine pour vérifier des mécanismes de recyclage mais il dit il faut aussi que je mange et il faut aussi que je développe mon business donc on voit bien qu'il y a un shift à organiser dans le matériel et dans les pratiques il y a aussi un shift à repositionnement psychologique you remember the intervention of Coran yesterday who said we need to shift in terms of equipment because but it's got its limits in the service providing we also have to shift our way of thinking our approach of the environment it's not a playground it's a place where other people other species live and we live together there so that's very thank you very much merci pour ce commentaire alors je suis désolé je sais qu'on est pris par le temps mais on est maintenant dans le temps des questions réponses et on a quelqu'un qui pourrait intervenir je crois que le débat prend une tournure très intéressante on va pas pouvoir prolonger très longtemps j'en suis désolé on peut prendre une ou deux questions en tout cas merci à tous pour ces échanges je passe la parole à Jean-Marc qui va se présenter et qui va rebondir bonjour Jean-Marc Terrand je suis éducateur à l'environnement naturaliste je suis aussi éducateur sportif spécialisé en kayak de mer voilà juste une petite précision sur les histoires de lobbying donc on est effectivement nous sur les sports il n'est pas bon du tout pour faire du lobbying ça c'est clair mais en fait nous ne sommes pas non plus alors même si nous sommes même si nous participons de la gestion de notre environnement nous ne sommes pas les gestionnaires officiels de notre environnement et ce n'est pas forcément à nous d'être bons en lobbying c'est bien aussi aux gestionnaires d'espaces naturels de prendre en compte l'impact des activités et je ne parlerai pas des pêcheurs à la ligne parce que leur impact n'est pas très élevé mais nous sur la pêche en mer notamment l'impact est bien plus fort que peuvent l'être nos activités et là on a pour le moment au niveau des gestionnaires d'espaces naturels il n'y a pas de forte régulation sur les problématiques de la pêche alors que nous éducateurs à l'environnement faisons des pratiques de sport de pagaie donc je dis bien éducateurs à l'environnement parce que c'est mon métier on est en but régulièrement à pas mal de contraintes de la part des gestionnaires et autres ça c'est un premier point sur le deuxième point qui est les idées qui sont développées effectivement dans les pays nordiques un tout petit rappel c'est que sur les pays nordiques c'est indiqué dans la loi dans les lois de ces pays là il y a le libre accès à la nature actuellement en Écosse c'est une loi qui est passée dernièrement il y a obligation de par la loi d'envoyer les enfants dans la nature dans le cadre scolaire et nous sur nos territoires on est en train de faire l'inverse je suis militant d'un groupe qui s'appelle le groupe Sortir qui fait partie de l'association École et Nature on est en but en permanence à des restrictions de possibilité d'envoyer les enfants dans la nature donc on peut faire ce que l'on veut mais il y a un moment on a effectivement toute pratique humaine un impact sur son environnement toute pratique mais nous sommes des acteurs de l'éducation à l'environnement on met des personnes dans la nature à partir du moment où on met des personnes dans la nature on fait de l'éducation à l'environnement on peut bonne ou pas bonne plus ou moins de bonne qualité mais on fait de l'éducation à l'environnement les chalutiers qui pêchent devant chez moi ils ne font pas de l'éducation à l'environnement thank you merci pour ce commentaire Jean-Marc est un éducateur dans l'environnement donc il est en touch avec le public sur un jour et il dit nous ne sommes pas lobbyistes nous ne sommes pas managers et ces issues doivent être carrières par les managers et il pointe un problème que dans nombreux pays nord il y a plus et plus accès à la nature et il semble que dans la France nous allons à une limite de l'accès en France oui les politiques ont toujours accès à la nature nous devons probablement accepter qu'il y a des limites ou des restriquions mais principalement et comme vous mentionnez un repositioning avec regard à l'environnement merci beaucoup pour cette intervention Jean-Marc bien malheureusement nous arrivons au terme du débat parce qu'on commence à être pris par le temps et puis on doit vous libérer merci à tous merci Jean-Marc pour cette intervention merci Henri malheureusement on n'a pas trop le temps mais je crois pas qu'il y a beaucoup de questions on a vu qu'on avait abordé des tas de choses et que évidemment on sera amené à en reparler tous ensemble je pense bientôt merci Céline merci Jean merci David merci pour votre présence et vous pouvez retrouver l'essentiel de cet entretien ou même la totalité en ligne parce que tout est enregistré par Robin et toute son équipe merci à tous à bientôt merci à tous 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 merci au cours merci à tous merci à tous merci à tous Générique